bonsoir à tous j'espère que tout va bien nous sommes à notre onzième vidéo de cette playlist de formation consacrée à l'achatement de css dans ce nouveau chapitre nous allons découvrir les liens partout du salut à vous et soyez les bienvenus alors les gars l'objectif de cette vidéo c'est de vous apprendre comment créer un lien en étant dans un fichier pendant vers un fichier enfant ou encore un sous dossier maintenant pour cela je viens maintenant dans mon éditeur de texte je suis maintenant dans l'accueilleur pour ceux qui avaient suivi maintenant la vidéo précédente on a vu on avait trois fichiers parents de la savoir accueillir wordpress.html et blogging et j'ai juste ajouté maintenant des mises en forme et des informations avec des nouvelles balises maintenant vous allez juste mettre la vidéo en pause et essayer de reprendre les mêmes exemples ou encore décreté ou trois paragraphes je pense que c'est largement suffisant maintenant si on vient dans les dossiers wordpress ici dans les fichiers wordpress.html à l'intérieur de ce fichier aussi j'ai ajouté de nouvelles balises et des mises en forme après maintenant blogging donc on a des informations sur blogging aussi avec des mises en forme et maintenant les deux nouveaux fichiers et installation et page wordpress on a vu dans la vidéo précédente on avait maintenant notre fichier parent donc à l'intérieur de ce fichier parent on a nos trois dossiers qui est accueilli blogging et wordpress donc pour cet exemple j'ai créé maintenant un nouveau dossier que j'ai appelé enfin donc le choix vous revient vous pouvez mettre ce dossier ou encore n'importe quel nom maintenant à l'intérieur de ce dossier enfant on a nos deux fichiers nouvellement créé qui est installation pour html et page wordpress et lorsqu'on vient dans l'éditeur de texte on retrouve maintenant nos deux fichiers donc à l'intérieur de installation pour html on a des nouvelles balises et des nouveaux titres et aussi dans page on a des nouvelles balises que j'ai appliqué aussi des styles l'objectif c'est d'abord en étant maintenant dans un fichier parent ou encore dans les dossiers parents de créer des relations ou encore des liens vers des fichiers enfants et pour cela on va juste se positionner donc je mets d'abord la balise à suivi de son attribut hdf je ferme la balise à je suis dans le dossier parent maintenant pour accéder aux dossiers enfants qu'est ce que je fais je double clique pour le dossier enfants et maintenant pour accéder à ces fichiers donc on va faire là les mêmes exemples ici donc on passe d'abord pour le dossier enfants suivi du slash donc cela nous indique et nous sommes dans les dossiers enfants maintenant à l'intérieur de ce dossier enfin on peut accéder maintenant l'auto à nos des fichiers donc la première qui est installation 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 pour html maintenant pour ceux qui ont suivi maintenant la vidéo précédente on avait la possibilité soit de mettre le nom de notre fichier en tout en minuscule ou encore à la main jusqu'une on va actualiser et revenir voir si ça donne le résultat donc si je viens dans notre première page ou encore dans la page accueillir j'actualise donc du lien écrit dans un parti du troisième lien lorsque je clique à ce lien est censé me diriger maintenant vers notre nouvelle page sous dossier qui est page 3 donc je fais juste un clic et automatiquement on revient maintenant vers la page 3 donc de la même manière avec la quatrième page qu'on vient de créer qui se trouve maintenant dans le même dossier enfants je mets maintenant a suivi de son attribut hrf et la valeur de l'attribut hrf maintenant on parle d'abord par le dossier enfants donc on passe d'abord par le dossier enfants après je mets slash après le nom maintenant cette fois si je vais accéder à page wordpress page wordpress.html page wordpress.html et lorsque cette fois ci j'actualise on a un nouveau lien et lorsque maintenant je clique sur le lien automatiquement je reviens maintenant sur la page 4 donc alors les amis ça c'est notre premier lien on a d'abord créé maintenant en étant dans le fichier parent en étant dans notre premier fichier parent qui est accueilli on a créé un lien qui nous permet d'accéder à des fichiers enfants ou encore sous dossier donc je prends l'exemple numéro 10 en étant dans le fichier repas cette fois ci je vous rappelle que nous des fichiers sont dans le même dossier donc on pense toujours par le dossier enfants et je mets slash pour accéder maintenant pour nos fichiers de contenu donc je mets installation point html et on n'oublie pas maintenant de fermer la balise le balise le balise le balise donc on a un nouveau lien lorsque j'ai clic sur le lien automatiquement il me dirige vers la page 3 donc de la même manière pour la page 4 ça revient absolument la même chose donc on met la balise à la suivi du attribut hf la valeur de l'attribut html passe par le dossier au fond slash maintenant pour accéder à la cadre de passer par un jeu je je pense oui html donc et on n'oublie pas de fermer encore une fois de plus la balise à si j'actualise on a bien un nouveau lien et lorsque maintenant je clique sur le lien automatiquement me diriger vers la page 4 maintenant si vous avez compris la partie ce sera à vous comme de créer maintenant un lien qui nous permet qui permet à l'utilisateur de quitter maintenant cette page par an vu que le plugin est dans le même dossier que wordpress qui est dans le même de ceux qui accueillent donc ils vont nous permettre de quitter cette page et d'accéder maintenant au fichier enfin à vous de jouer alors les amis dans cette deuxième partie de cette vidéo on va apprendre comment créer un lien cette fois ci en étant dans les dossiers enfants je dis bien en étant dans les dossiers enfants pour accéder maintenant à des fichiers du dossier par an donc on va faire le contraire de ce qu'on avait vu on vient d'un autre éditeur de texte dans l'installation qui est l'un des fichiers du notre sous-dossier donc autour de l'installation je vais accéder à un élément par exemple à la page d'accueil je mets l'élément a suivi de son attribut href le fond de lui mara et enfin la balise à maintenant la valeur de l'attribut href comme je suis dans un sous-dossier je mets deux points d'abord slash pour dire que je fais un retour à la ligne donc les deux points que je vais dire on va faire un retour à la ligne un pas en arrière et je mets maintenant le nom de mon site ou encore le nom de mon fichier html je mets accueille pour nous html donc lorsque j'enregistre et que j'affiche on vient maintenant la page 3 qu'est installation j'actualise on a un nouveau lien et lorsque j'ai clic sur le lien je reviens maintenant vers la page d'accueil pour le second qui est un fichier parent aussi on met l'élément a suivi de son attribut href la valeur de l'attribut href c'est le nom de notre site web je mets par exemple deux points pour tirer en fin et tout à la ligne après choumère wordpress point html j'actualise on a un nouveau lien et automatiquement on revient maintenant vers la la page 2 maintenant pour le troisième ça revient absolument la même chose donc à mon dégâtre c'est pas compliqué donc je mets deux points l'achat et cette fois ci ça c'est la blogging oui html j'actualise donc je clique sur le lien je viens maintenant vers la page blogging et pour le dernier crée votre première page ou en presse donc je vous rappelle que ce diri est dans le même dossier que notre fichier installation donc je n'ai pas suivi de son attribut href après on fait la balise à il a voilère vu que maintenant c'est des fichiers sont dans le même dossier qui est le dossier enfant je mets uniquement le nom de la page qui est page wordpress point html donc on enregistre et on affiche donc on a un quatrième bien et lorsque je clique sur le lien on revient vers la page 4 alors les gars pour le diri ça sera encore une fois de plus un nouveau tp donc ça c'est l'occasion pour vous de vous entraîner donc pour le nouveau fichier enfant donc ici de créer un lien qui vous amène maintenant vers la première page qui est la page d'accueil vers la seconde qui est la page installé wordpress vers la troisième qui est encore une page de notre fichier ou encore de notre dossier parent et maintenant le diri qui est installé le blogging wordpress est dans le même dossier qui est notre fichier et sa la installation donc on prend juste le nom de la page installation point ht html alors les amis c'est tout pour cette vidéo n'hésite pas à vous abonner activer la cloche de notification laissez moi des commentaires s'il ya des parties non comprises on se donne rendez vous pour une nouvelle vidéo jusque là entraînez vous bien